Bonjour à tous, donc voici un nouveau tutoriel de PCM France avec moi-même Mr.Flo pour vous montrer un peu comment faire une étape dans Processing Manager. Donc là c'est sur le 2012, donc on va rentrer tout d'abord les coordonnées d'étape, donc le nom, on va mettre test course, mais il faut mettre le nom de l'étape de départ et l'étape d'arrivée par exemple, c'est ce qui sera lu dans le jeu. Donc on met la région et ensuite on va chercher son fichier GPX. Donc moi j'ai déjà une étape de mon tracé que j'ai faite sur OpenRunner, 4 jours de Dunkerque, et là on voit que les latitude et longitude sont calculés automatiquement sur l'éditeur. Donc là voilà, dans la 3D, dans la vue 3D et dans la top video, voilà on va mon tracé. Pour avoir un tracé comme ça, il faut aller dans GPX, voilà, on recharge encore son GPX, et on fait activer, et là on peut gérer le alpha, pour avoir plus de relief ou non. Voilà, donc là on va commencer à tracé la route. Donc c'est un exemple à peu près. Voilà. Là on va tracé ça. Vous pouvez faire plusieurs routes, hein, différentes. Là moi j'en ai fait que deux pour l'instant. C'est pour quand même compliquer la vie, pour vous montrer un peu rapidement. Donc là voilà, on arrive avec un circuit final. Donc c'était une étape de 2010, je crois, des 4 jours de Dunkerque, avec un circuit à faire 3 fois. Donc là pour bien vous montrer, c'est pas si compliqué que ça à faire, mais des fois on se trompe, et il y a des erreurs assez échéantes. Donc là on va commencer, on va essayer de faire ça. Pour vous montrer, j'ai un peu galéré, donc j'ai fait un peu à l'envers. C'est pour ça que j'ai passé la vidéo. Donc voilà ce qu'il faut faire déjà. Vous pouvez faire ça dans un premier temps, comme j'ai fait. Ensuite vous pouvez créer une nouvelle route. Donc on va la commencer par là, voilà. Voilà, on la rejoint là. Ensuite, on va en prendre une qui part de là. Et on la termine là. Voilà, on a à peu près un rectangle qui fait notre circuit. Maintenant je vais vous montrer comment on va faire pour que le jeu reconnaisse les morceaux de l'étape qu'on va choisir. Donc là on part avec le petit rouge sur le côté, on commence à tracer notre route. Donc là vous voyez, on aurait pu aller par exemple sur la droite, mais on a continué sur notre chemin. Et là vous voyez dans le profil vieux, l'étape qui commence à se dessiner avec le vrai profil de l'étape. Par rapport donc au Nord-Pas-Calais et sur Dunkerque. Donc là on continue à tracer, voilà. Je vais un peu vite. Donc on arrive au point du circuit. Donc là on va cliquer sur le premier point du circuit. On va aller là. Donc là, on va aller, voilà, on passe là. Donc là quand il y a une deuxième route qui se croise, l'éditeur il ne peut pas reconnaître automatiquement. Donc il faut aller à l'intersection des deux pour passer le waypoint. Donc là, circuit name, voilà. Une fois qu'on a fait le tour, on va mettre 3 par exemple. Et le nom du circuit c'est comme vous voulez pour vous repérer si vous en avez plusieurs. Et donc là après il faut repartir avec les waypoint pour aller vers le bas. Donc terminer l'étape, ici. Donc là on va un peu voir sur la vue 3D comment ça se présente. On peut changer la caméra speed pour aller plus vite. Et c'est un peu trop vite même. Donc on va plutôt baisser. Voilà. Donc là on arrive au départ de l'étape. Donc on va aller dans route, sprint. Et là, c'est tous les arches de départ, d'arrivée, les sprints intermédiaires qu'on peut gérer là-dessus. Donc on va prendre le départ défaut. Et on doit placer l'objet à au moins 2 km du premier waypoint qu'on a mis. C'est le minimum autorisé. C'est pour le placement des coureurs au début, donc on est obligé de faire ça. Et donc à l'arrivée, pareil, on ne peut pas mettre un objet avant les 2 km. Donc voilà, le point d'arrivée. On va mettre notre arche. Donc là voilà, on va essayer de trop court, il faut aller plus loin. Voilà, c'est pour ça que sur vos étapes, il ne faut pas hésiter à aller un peu plus loin, à allonger les routes de départ et d'arrivée pour avoir suffisamment de place. Donc là voilà, moi je commence à étirer un peu la fin, c'est juste pour vous montrer. Voilà, on peut rapprocher un peu la arche. Là c'est encore un peu juste, mais voilà, c'est comme je voulais. Donc ensuite, on va faire un check stage pour voir un peu s'il y a des problèmes sur notre étape. Et donc on a trouvé une erreur. Il nous manque un podium, donc on va dans l'onglet podium directement et on choisit son podium à mettre en place. Le podium c'est simple, on peut le mettre n'importe où. On choisit, on fait juste un clic droit. Voilà. Après si vous voulez pivoter votre podium, vous appuyez sur la touche Shift gauche. Et donc vous pouvez faire la rotation, suivant l'axe. Comme j'ai fait, voilà. Et pour les podiums, vous pouvez mettre des arbres à côté, des objets, voilà. C'est ce qui sera vu au final de l'étape. Après l'étape. Donc là on va voir un peu les audiences, les différents onglets. Voilà, on va générer l'audience, c'est-à-dire les... Donc voilà. Là on voit que, voilà, les audiences sont générés. On a les voitures, les pylônes, les spectateurs. On peut cliquer sur les points bleus là, avec les différents trous. Voilà. Donc là, je vais vous montrer quelques petites choses. Comme l'outils Plain. Donc là, quand vous décochez l'outils Plain, vous pouvez changer la texture de la route, par exemple, juste sur une seule portion. Vous pouvez aussi changer la voie, le nombre de voies, donc pour avoir une route plus petite. Et donc là, avec l'outil, quand on décoche l'outil Snap Object to Landscape, donc là on peut modifier l'altitude de sa route. Donc pour lisser un peu le profil, par exemple, dans les étapes de montagne, ça sert beaucoup. Donc là voilà, et je vais vous montrer comment modifier un peu le paysage en montant ça là. Là on voit qu'il y a une différence, donc on va monter ça. Donc là je ne fais pas un super travail, c'est juste pour vous montrer rapidement ce que vous pouvez faire avec l'éditeur. Voilà, vous pouvez régler le rayon de l'outil, et d'autres choses. Donc là je vais vous montrer, voilà, les pylônes, vite fait, ce qu'on peut mettre, les pylônes électriques. Là ça va être les champs, donc ça sert beaucoup les champs. Si vous avez un fichier KML pour votre étape, vous pouvez regarder sur Google Earth, vous voyez souvent des champs, donc c'est utile pour tracer votre étape. Donc là on peut régler différents paramètres, avec des arbres, des choses comme ça. Donc voilà, là je vais vous montrer avec les forêts, ce qu'on peut faire aussi. Donc c'est simple, vous faites toujours clic droit, puis vous revenez au premier point pour former la boucle. Puis là il y a les différents paramètres encore, pour avoir plus d'arbres, la densité, le type, les sapins, les choses comme ça. Ensuite je vais vous montrer comment créer des villes. Donc voilà on clique sur Create City, Small City ou Big. Voilà on fait juste, on peut passer sur la route au milieu, vous verrez que le résultat est bon. Donc là on peut faire Rebuild All City, reconstruire toutes les villes. Vous devez faire ça à chaque fois que vous avez fini de faire votre étape. Vous devez le faire avant, sinon les villes ne seront pas exportées pour votre étape. Donc là on voit le rendu final qui n'est pas trop mal. Voilà. Et vous pouvez faire des plus grandes villes, des plus grandes terrasses. Mais ça met du temps à charger, donc voilà. Plus de ressources. Donc là je vais vous tracer aussi une rivière. Rapidement pour vous montrer. Voilà. A la sortie de la ville une petite rivière. Donc là il y a un pont par défaut qui s'est construit. Mais la rivière n'est pas vraiment à la bonne hauteur. On voit que ça n'est pas très joli le rendu. Vous pouvez modifier ça. Moi j'ai fait ça un peu à l'arrache. Ouais. Donc ça ne change pas. Voilà. C'est un peu mieux. On voit qu'on a une voiture un peu sur la rivière. Mais bon, c'est pas grave. Donc là encore une fois, on peut baisser un peu le paysage avec le même outilier que tout à l'heure. Pour mieux coller avec la rivière. Voilà. Donc là, vous pouvez voir sur le paysage, là on voit que c'est la mer ça. Mais tout ce qui est blanc là, où on ne voit plus de relief. Donc c'est la mer, c'est la manche. Voilà, donc on trace avec l'outil water. Tout le long de la mer. Voilà. On va donc revenir à notre point de départ. Et donc on va choisir, dans le nom, les C, ce qui veut dire mer, en anglais. Donc voilà. Ensuite, on va repasser en 3D pour voir le résultat final. Pour l'instant, on ne voit rien. Il faut juste zoomer un peu. Donc voilà, on voit notre mer. Proche du départ de l'étape. Voilà, le résultat. Ensuite, je vais vous montrer un peu, pour les Isolite Buildings. Désolé pour mon accent. Donc c'est les, c'est les objets 3D qu'on peut mettre tout au long de notre étape. Comme des silos, des fermes, des moulins. Voilà, donc je vous rappelle avec l'outil Shift gauche, enfin avec la touche, vous pouvez pivoter selon les rotations des axes. Voilà. Donc, je cherche un peu des trucs à vous montrer. Il n'y a plus grand chose, ouais. Donc on va vous montrer la Wireframe. C'est la vue, la vue en maïla. Voilà. Ça vous aide parfois à trouver les points d'objets qui se perdent dans votre étape. Là, on peut voir aussi avec l'objet Control, qu'on peut désactiver certaines vues, donc pour enlever les points roses des routes, des choses comme ça, pour voir un rendu un peu de nos routes. Il faut aussi trouver des monuments, sans élysées et le Vélodrome de Roubaix. Voilà, on peut ajouter des sons aux commentaires en rapport au profil d'État. On peut faire plein de choses. Donc voilà, la vidéo est touchée à sa fin. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé. Voilà, c'était un tutoriel proposé par PCM France. Et Mr. Flow, bonne journée à vous. Merci. Merci.